Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de testables, votre testeur d'application pour iOS et Android. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire le test de l'iPhone XS Max. Que vaut-il en 2021 ? Donc, l'iPhone XS Max, c'est un téléphone sorti en septembre 2018 avec un écran 6,5 pouces OLED. Vous avez du 2688 par 1242, ce qui vous fait une densité de pixels de 458 pixels par pouce. Vous avez un appareil grand-angle dorsal de 12 mégapixels, un appareil macro de 12 mégapixels également. Vous avez un appareil frontal de 7 mégapixels. Vous avez de la charge sans fil, vous avez comme couleur noir, argent, or. Il est certifié IP67 avec une batterie de 3174 mAh. Mais tout ça, vous le savez déjà, c'est un téléphone qui est sorti à presque 3 ans maintenant. Donc, les tests, vous pouvez les retrouver sur YouTube. C'est juste une vidéo pour témoigner de mon expérience utilisateur étant donné que c'est mon téléphone personnel depuis un peu plus d'une semaine. Donc, je vais vous dire s'il vaut la peine de l'acheter en 2021 ou pas. Donc, sur ce smartphone, vous avez un système de déverrouillage parfait, ça a dit, qui fonctionne très très bien. On va entrer dans les réglages. On va aller chercher Général, Information. Voilà, donc le téléphone est en iOS 14.5. C'est une récente mise à jour qui vous permet de déverrouiller votre iPhone par Face ID si vous portez le masque et impérativement une Apple Watch. Je n'ai pas d'Apple Watch, donc la mise à jour ne me sert pas à grand chose. Mais bon, pour ceux qui ont une Apple Watch, vous pouvez à présent déverrouiller votre téléphone en portant le masque. C'est un téléphone avec une capacité de 256 Go. Voilà, il me reste 217 Go. Donc, voilà, niveau stockage, on est pas mal. Voilà, l'écran d'accueil iOS, vous connaissez tous. C'est fluide. C'est rapide, ça va à l'essentiel. Ici, on a tout ce qui est widget. Ici, on a l'écran d'accueil avec les applications. Ici, on a un genre de tiroir d'application regroupé par application du même genre, etc. Donc, c'est bien optimisé, c'est simple, c'est minimalistique, c'est pas du Android. Ici, balayez du haut vers le bas à droite, vous avez le centre de contrôle qu'on peut personnaliser en allant ici dans les réglages. Par exemple, je reviens en arrière. Alors, le centre de contrôle, il est là. Vous pouvez ajouter différents réglages au centre de contrôle. Ici, si vous balayez vers le bas, en partant de en haut à gauche, vous avez votre centre de notification. D'accord ? L'air de sécurité. Ok, vous avez votre centre de notification. Hop, c'est simple. Si vous voulez ouvrir le multitâche, vous balayez, vous maintenez. Et c'est parti. Voilà, vous avez votre multitâche. Voilà, pour ce qui est de l'esthétique du téléphone, c'est un écran 6,5 pouces, donc le téléphone est assez grand. Vous imaginez bien. Voilà, ici, on a le dos de l'appareil avec l'appareil photo. Ici, on a le slide pour remettre en mode silencieux. On a le bouton volume plus, volume moins. Ici, on a le port lightning pour la recharge et pour brancher des écouteurs. Vous avez micro, vous avez haut-parleur. Ici, vous avez le tiroir pour la nano-SIM et le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Quelques antennes pour la réception cellulaire. C'est un téléphone qui prend énormément les traces de doigts. On a un dos en verre, un contour en métal extrêmement glissant. Donc, je vous conseillerais de mettre une housse, ce que je vais faire de suite. Voilà. Vous avez évidemment le mode sombre qui est activé ici. Donc, comme c'est un écran OLED, les pixels noirs sont des pixels éteints, ce qui va vous permettre d'économiser un tout petit peu de batterie. Le téléphone est posé. J'appuie une fois sur l'écran, il s'allume. Face ID. Déverrouiller. Hop. Voilà, je suis là. Je veux verrouiller l'écran. Oups. J'ai la caméra qui a fait, il se barrer. Voilà, j'appuie deux fois derrière. Même avec une coque, ça fonctionne. Donc, ici derrière, j'appuie une fois Face ID. Déverrouillage. Hop. Si maintenant, je vais descendre les sens des notifications, j'appuie trois fois. Un, deux, trois. Sans des notifications qui descend. Je peux le remonter en appuyant trois fois également. Donc, voilà. Il y a des petits gestes qui sont assez sympathiques sur cet iPhone. Qui permettent de faciliter la vie. Étant donné que c'est un grand téléphone. Et que, bah voilà. Apple a vraiment optimisé l'utilisation à une main pour ce grand téléphone. Vous pouvez, par exemple, slider ici vers le bas pour réduire la taille de l'écran. Donc, tout a été pensé pour pouvoir l'utiliser à une main de la manière la plus optimale qui soit. Une chose me vient à l'esprit avec ce téléphone. En premier lieu, c'est la fluidité. Ce téléphone est hyper fluide. Vous pouvez lui demander des jeux vidéo, des réseaux sociaux, regarder des vidéos, prendre des photos, tout ce que vous voulez. Ce téléphone le fera sans broncher. La fluidité est vraiment au rendez-vous. C'est dû à iOS. C'est dû haut de gamme. Même s'il est sorti il y a trois ans, il reste à jour. Il reste hyper fluide. Voilà. Vous pouvez ouvrir des applications l'une à la suite de l'autre. Alors, ça reste du 4Go de RAM. Ok, merci. Ça reste du 4Go de RAM. Donc, forcément, parfois, il y aura des relancements d'applications quand vous allez les rouvrir. Si vous les gardez en arrière-plan, vous avez vraiment une fluidité exemplaire sur ce téléphone. C'est du iOS. Donc, voilà. Pour contrôler votre smartphone avec les gestes, vous allez dans réglages. Vous allez dans accessibilité. Il est où ? Accessibilité. Il est là. Voilà. Vous allez dans toucher. Pardon. Hop. Toucher. Et là, vous descendez. Si vous touchez le dos de l'appareil, vous pouvez définir des différentes actions. Vous pouvez toucher deux fois. Donc, moi, c'est verrouiller l'écran. Trois fois, c'est pour descendre le centre de contrôle. Alors, un petit peu de fun ici. Qu'est-ce qu'on fait sur son smartphone ? Hop. On va sur les réseaux sociaux. Et on va regarder de la vidéo. Ici, par exemple, vous ouvrez une application comme Instagram. Voilà, c'est un grand écran. Donc, du coup, vous allez avoir une forte capacité en affichage et un très bon son. D'ailleurs, on va faire un test vidéo pour vous montrer et vous faire entendre surtout le son stéréo de cet iPhone XS Max qui est juste exceptionnel. Mais moi, j'ai trois ans de retard. Voilà, donc ici, Twitter. Ça fonctionne super bien. Rien à dire, classique, les réseaux sociaux hyper optimisés. On va lancer une petite vidéo sur YouTube pour vous faire écouter le son. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, pour ceux qui ont vu. Voilà, sur Netflix, on peut aussi faire un test. On lui a donné une bonne leçon. Moi, ça va. Jusqu'où ça va nous mener, M. Shelby, ce beau rêve qui est le nôtre ? Jusqu'au bout, mon frère, on ne lâchera rien. Révolution, camarade. Monsieur le grand, M. Shelby, ils disent qu'il faut m'enlever des heures. Vous êtes chez qui ? Je travaille chez Gridon. Ça, Greenham, je les connais, ils ne toucheront pas à vos heures. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous les deux. Je dois avoir. Messieurs, dames, je vous invite à tous passer dans la salle du fond où nous offrirons à chacun d'entre vous une panne de Stingo. Ouais ! Voilà, donc le son exceptionnel. Une des bonnes surprises de ce téléphone. Concernant la batterie, je vous l'ai dit, en entrée de vidéo, nous avons du 3174 mAh. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous faites un petit peu de lecture vidéo, un petit peu de Twitch, un petit peu de YouTube, un petit peu d'appel SMS, un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, un petit peu d'un petit peu. Vous allez tenir la journée sans problème, surtout si vous activez le dark mode et la luminosité automatique. Par contre, si vous commencez en pleine journée à jouer à des jeux vidéo comme par exemple ici Call of Duty Mobile, vous jouez une heure de Call of Duty Mobile et vous faites une heure de GPS, vous allez avoir du mal. Le GPS sur ce téléphone consomme énormément de batterie. Si vous mettez le GPS et que vous êtes en voiture probablement, vous allez arriver à bon port, votre téléphone va arriver à bon port, mais vous aurez l'impression que lui, il est venu à pied. Voilà, c'est vraiment la batterie, à ce moment-là, elle va fondre comme neige au soleil si vous utilisez le GPS à fond. Sinon, dans l'ensemble, si vous êtes assez modéré, si vous faites un petit peu de tout, vous tiendrez sans problème la journée, mais il faudra probablement le recharger avant de dormir. Voilà, un peu de gaming ça vous dit, Call of Duty Mobile, c'est parti. Je vais baisser un petit peu le son, on est vraiment en home cinéma presque ici. Donc l'immersion auditive, excellente, le grand écran pour jouer, c'est un smartphone qui est clairement fait pour le gaming. Ici, vous allez voir, je vais dans les options, paramètres, alors je suis dans audio et graphisme et je suis en très élevé au niveau des graphismes et la fréquence d'image au max. Et vous allez voir, il ne bronche pas. T'es ramassé un de ces turn shots, toi ? Headshot. Vraiment la fluidité excellente, la fréquence d'image également. Et ça va, il ne chauffe pas trop. Voilà, c'est la roche qui est cliquée. Et si, petit. Je t'ai vengé, mon pote. Alors, ils vont respawn où ? Pas ici en tout cas. Je suis en train de les tuer, là. Ouh, 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 ce que je t'ai mis, toi. Voilà. Pour l'expérience gaming, c'est juste un monstre. C'est exceptionnel. Je prends vraiment du plaisir à rejouer à ce FPS, donc Call of Duty Mobile, sur lequel je jouais sur un téléphone 5 pouces. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas aussi fluide, la qualité des graphismes n'était pas aussi élevé. Là, c'est vraiment un plaisir de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est un smartphone gamer à 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour l'appareil photo, ça fonctionne au top. Voilà, ici, vous pouvez changer 4 tiers ou 16 neuvième. On va passer en 16 neuvième. Hop. Voilà. Ça ne bronche pas. Vous avez le choix, donc, entre photo, vidéo, mode ralenti, accéléré. Vous pouvez faire du portrait et de la panoramique. Voilà. Ça fonctionne assez bien. Vous avez le flash, évidemment. Vous avez l'appareil selfie, ici. Voilà. Je vais vous mettre quelques échantillons vidéo et photo. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Paramétrez votre appareil photo. Vous allez dans réglages. Appareil photo. Vous pouvez voir qu'on peut enregistrer en vidéo jusqu'à 4K, 60 images par seconde. Je vous ai mis un échantillon en fin de vidéo. C'est absolument bluffant. Vous allez voir la stabilisation et la qualité d'image. Ils sont en rendez-vous. Je vous mets l'échantillon en photo et vidéo tout de suite. Voilà pour la partie vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, on est en 4K, 60 images par seconde. Et je vois direct que la stabilisation est là au rendez-vous. Ainsi que le détail, c'est juste bluffant. Regardez ça. Hop, je bouge. Voilà. Stabilisation optique à 4K, 60 images par seconde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Évidemment, ça a été un plaisir de la tourner et de vous montrer un petit peu ce que l'iPhone XS Max a dans le ventre en 2021. Est-ce que je recommande l'achat de ce smartphone ? Est-ce que je recommande l'achat de ce smartphone ? Pardon. Honnêtement, vous pouvez le trouver aux alentours de 500€ en 256Go reconditionnés. Alors, ça passe ou ça casse. Vous avez de la chance ou vous n'en avez pas. En tout cas, pour l'instant, moi, tout va bien. Je suis très content de mon achat. Si vous voulez acheter un téléphone neuf, vous avez l'iPhone SE 2020 en 128Go. À peu près au même prix. Si vous voulez rajouter 100€, vous avez un Android comme un Samsung Galaxy S20 FE. Mais c'est à vous de voir quel système d'exploitation vous convient le mieux. Moi, je suis revenu sur iOS après une dizaine d'années. Je suis resté sur Android pendant près de 10 ans. Donc, voilà. Je vous recommande l'achat de ce téléphone. Même s'il est sorti en 2018, il est toujours aussi fluide. Il est mis à jour et il sera encore mis à jour pendant quelques temps. Donc, voilà. Recommandation, oui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez. Si vous êtes intéressé plutôt par les applications. Parce que cette chaîne est faite pour le test d'application en Android, iOS. Je vais rentrer dans le détail de chaque application pour que vous puissiez en tirer le maximum potentiel. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.